Ces enfants réfugiés s'habituent à leur nouvelle vie sur la côte sud de l'Angleterre. Ils sont venus ici seuls, par voie terrestre ou par la mer. L'un d'entre eux est arrivé il y a seulement deux semaines, sans parents ni famille. Fuyant des pays en guerre comme la Syrie, l'Erythrée ou l'Afghanistan, ils ont été témoins de choses que personne ne devrait voir. Généralement, ce qu'il se passe, c'est que là-bas, les enfants étaient obligés de se battre. Nous accueillons souvent de jeunes Afghans, à qui on a dit à l'âge de 14 ans qu'ils allaient être recrutés par les talibans. La famille a tout fait pour les mettre en sécurité. Je suis toujours surprise de voir comment ils peuvent surmonter ce qui leur est arrivé. Ils paraissent heureux, mais lorsque l'on discute avec eux, ils s'ouvrent. Ils ont vu leurs parents se faire tirer dessus, ils ont vu leurs compagnons de voyage se noyer. Ça leur laisse une marque énorme. Les bénévoles de ce centre enseignent les compétences de la vie quotidienne dont ils ont besoin pour être autonomes, cuisiner, nettoyer, établir un budget ou encore comment avoir des relations saines. Adi, 21 ans, est arrivé à Contre-Cœur d'Afghanistan il y a cinq ans. Personne ne part pour le plaisir. Personne ne prend de risque pour le plaisir de venir dans un autre pays. Tout le monde sait ce qu'il se passe dans notre pays. J'ai de la famille là-bas, mais je ne sais pas où. Quand je suis arrivé ici, je les ai perdus et j'ai perdu tout contact avec eux. Je profite de ma vie et je travaille tout le temps. J'essaye de ne pas penser à mon passé, mais je ne l'oublierai jamais. On estime qu'un demandeur d'asile sur dix qui traverse la Manche dans de petites embarcations est un enfant non accompagné. Lorsqu'ils arrivent ici et qu'ils sont pris en charge par les autorités pour traiter leur demande d'asile, l'épreuve n'est toujours pas terminée. Le gouvernement britannique n'a pas fourni assez de logements convenables et selon les militants, de nombreux enfants sont placés dans des hôtels qui ont été fermés, puis réaménagés. Ici, devant cet établissement surplombant la mer, ces agents de sécurité patrouillent, tandis que les enfants les regardent par les fenêtres. Le mois prochain, une nouvelle loi interdira de les accueillir dans ces hébergements. Nous documentons la situation dans ces hôtels depuis plus d'un an maintenant. Et trop souvent, ces agents de sécurité qui les gèrent ont très peu de formation ou d'expérience sur la façon de s'occuper d'un logement qui héberge des personnes très vulnérables. Le gouvernement britannique a déclaré qu'il était déterminé à mettre fin à l'utilisation de ces hôtels, mais les militants craignent le contraire. Le gouvernement britannique a déclaré qu'il était déterminé à mettre fin à l'utilisation de ces hôtels. Merci.